Bon, on revient maintenant sur la question des demandeurs d'asile, dont Raymond Fillon nous parlait un peu plus tôt. Donc, Andy, vous êtes devant le Centre de services scolaires de Montréal, où on sent que l'inquiétude est palpable sur le terrain. Bien, clairement, l'inquiétude, elle est réelle. Souvenez-vous, ce matin, Québec a voulu vraiment envoyer un message fort avec tous ses ministres, un à côté de l'autre, pour demander finalement qu'on fasse quelque chose, et rapidement, Ottawa, pour réduire, disons, l'afflux des demandeurs d'asile. Vous savez, vous avez raison, on est devant le siège social, effectivement, sur Sherbrooke, du Centre de services scolaires de Montréal. Ici, au premier étage, Sylvain, il y a ce qu'on appelle l'accueil, donc l'accueil des nouveaux arrivants. On procède donc à l'inscription au niveau primaire, secondaire, des enfants, par exemple. Et au moment où on se parle, on me dit qu'il y a 80 inscriptions par semaine. Alors, bien sûr, Québec se dit inquiet actuellement et demande à ce qu'on réduit, justement, cet afflux de demandeurs d'asile, parce que ça met une pression, entre autres, sur le réseau de l'éducation, c'est ce que dit le gouvernement. Et on approche même le point de rupture, c'est ce qu'a dit Bernard Drinville, tantôt. Je me sens entretenu avec M. Ouimet, il est à la CSDM, et donc, me disait en entrevue aujourd'hui que c'est vraiment un record, actuellement, cette année. Tout de suite, on va entendre un extrait de l'entrevue qu'il m'a accordé à peu près une minute 50. Vous allez voir propos très intéressants, avec des données qui montrent, effectivement, qu'actuellement, on se gratte la tête et on se demande comment on va faire pour y arriver. Je ne peux pas vous cacher notre inquiétude. Cette année, c'est clairement une année record. On a 6200 nouvelles inscriptions. C'est un record. Celui qu'on avait l'année dernière était de 5500. Donc cette année, un deuxième record battu. Avant, on parlait de 5000 élèves. Donc à 6200, l'année n'est pas terminée. Donc c'est beaucoup. L'enjeu, c'est beaucoup le recrutement des enseignants. Présentement, on est à la recherche de 16 enseignants. Puis au rythme où les choses se poursuivent, on va avoir besoin de plus de 50 enseignants d'ici la fin de l'année. Donc c'est clair que c'est un enjeu important. Il y a aussi l'enjeu des espaces. Donc trouver les classes en question. Donc on est obligé peut-être de réaménager dans nos écoles, exemple, des bibliothèques, des locaux de spécialistes qu'on doit récupérer ou des locaux qui étaient dédiés aux services de garde pour faire des locaux de classe. On étudie la possibilité au Centre de services scolaires de Montréal de hausser le nombre d'enfants par classe. Donc ça, ça fait partie des possibilités, entre autres. C'est une demande qu'on a faite à notre syndicat. Ça fait partie de notre entente. On l'a fait au mois d'octobre. On n'a pas eu d'entente. Maintenant, on relance auprès de notre syndicat. L'intention, c'est de pouvoir mettre jusqu'à trois élèves de plus par classe. Donc on va respecter le maximum qui est prévu. Mais c'est assez complexe. Nos ententes, on doit aussi respecter une moyenne. Donc même si on peut aller à 17 dans une classe, il faut s'assurer d'avoir une moyenne globale de 14. Donc pour chaque classe à 17, ça m'en prend une deuxième à 11 pour avoir une moyenne de 14. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est de laisser tomber l'idée de la moyenne temporairement, compte tenu de la situation, puis pouvoir accepter jusqu'à 17 élèves dans nos classes. On pensait à un certain moment que la fermeture du chemin Roxham allait beaucoup aider. Le chemin Roxham n'a pas eu de conséquences. On pensait, nous aussi, qu'il allait avoir conséquences. Les gens arrivent par avion maintenant. Donc les pays, Amérique du Sud, Mexique, ce sont les principaux. Mais les gens viennent de partout aussi. Alors, vous avez entendu, il y a des inquiétudes au moment où on se parle, Sylvain. On parle déjà d'une année record et l'année scolaire, bien, n'est même pas encore terminée. Merci Andy. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada